Yo but allo c'est Tao et on se trouve sur un nouvel épisode donc on est sur je vais arrêter de dire Safiria parce qu'on est plus sur Safiria on est sur earth nation et là on est dans mon pays donc dans Arcadia donc ça c'est le spawn du pays c'est là où on spawn, là où les alliés spawnent, petit coucou à Sugary Spy et je vais vous faire visiter tout simplement le pays pour l'instant donc vous voyez qu'on spawn là dedans dans cette petite cabane, bon je fais ça vite fait et là en face on a ce géant monument qui va être un peu le truc central de notre pays qui va en fait être un château, un château fort sur une sorte de falaise mais on allait qu'au début je vais faire plein de détails après là pour l'instant c'est que le début on est en train de le monter et on fera ça étape par étape on a commencé à faire d'abord une étape au tracé puis on est monté, on est monté, on a monté, on a monté et là on en est là et on va monter le reste on a fait des remparts donc là on a fait des remparts anti pour pas que les gens ils puissent monter tu vois genre s'ils montent par l'eau comme ça hop ils sont bloqués ils sont bloqués là on peut faire monter donc moi je peux monter parce que c'est dans mes clays mais je peux fly mais voilà ensuite donc on a une petite porte ici on va quand même mettre des chaînes tout ça pour que ce soit fermé et que les gens ne puissent pas rentrer donc c'est aussi anti-bombe s'ils balancent des bombes ça saute pas ils pourront rentrer que par là sans citer des bombes et c'est exactement ce qu'on veut il y a des petites remparts donc assez stylé si jamais on veut les avoir à l'arc ou tout simplement pouvoir observer bon après c'est des... on est sur une cité médiévale donc Arcadia la cité médiévale donc c'est pour ça que ça va être des bulles médiévaux médiévaux mais aussi en lien avec la nature parce qu'Arcadia on est un peuple assez proche de sa nature donc là vous voyez qu'on a on a fait un petit build une petite cabane pareil donc je sais pas quoi ça sert mais c'est juste le déco ça un petit mirador peut-être je sais pas je sais pas on réfléchit encore donc on a en train de faire tout le sol comme ça genre parce que tu sais dans les dans les dans les châteaux tout ça dans les dans les cours c'est toujours un peu de la paille ou des choses comme ça c'est avec de la boue c'est jamais de l'air bien bien propre tout ça je trouve ça va mieux dans ce thème dans le thème des builds donc ça sera recouvert peut-être on aménagera sûrement l'intérieur donc je sais pas ce qu'on va faire peut-être des fermes du rangement de la déco j'en sais rien mais pour l'instant on va juste monter ça et après vous imaginez que genre là il y aura je sais pas une grande tour avec un donjon peut-être je sais pas une cour avec des animaux peut-être il y aura même un commerce parce que vous savez la boulangerie qu'il y avait dans sa feria et ben en fait on envisage sûrement de remettre la boulangerie ou un mcdo de faire un truc comme ça et je vais essayer de négocier avec le staff pour voir si on pourrait faire le commerce comme on avait avant avec les panneaux et tout ça et on tépérait les gens on tépérait les gens quelque part ils viendront faire leurs achats bon après le problème c'est qu'on a tépé dans le pays ça nique un peu le principe donc on a fait jusqu'à là on va laisser de l'herbe peut-être je sais pas du tout vous voyez qu'on a fait une petite baie en fait c'est que on a build on a fait une sorte de golf on a build tout ça là pour pouvoir avoir ici de la terre et là un petit peu d'eau au milieu donc on va sûrement faire des petites cultures autour on mettra des bateaux aussi parce que c'est une voie maritime avant tout un pays de commerce et d'affaires voilà nous sommes des marchands donc on va investir ça donc là j'ai fait un autre truc un peu sympa bon je sais pas fini donc il y a des échelles normalement pour monter et on monte quand tu arrives là bah t'as un petit spot pareil avec une petite vue sur d'un côté la mer avec la forêt d'un côté vraiment que sur la forêt d'autre côté sur l'intérieur du pays et aussi il y aura tout plein de build et ici c'est le meilleur spot on a vu sur la cité on a vu sur la mer au loin on a vraiment une belle vue quoi et je trouve ça sympathique on va peut-être mettre des coffres après pour je sais pas quelques rangements mais rien de ouf on a une base claim que je vous montrerai après donc voilà donc on a les remparts qui s'étendent donc c'est 10 blocs de haut je crois un truc comme ça donc bref des remparts bien vénère qui s'étendent jusqu'à là bas donc bon pour l'instant elles sont que comme ça mais après imaginez-vous tu auras sûrement genre comme on a vu là bas avec de la cobble autour ou là avec de la cobble autour comme ça avec de l'eau pour que les gens puissent ils puissent casser tous les arbres qui seront autour évidemment sera abattu par la suite et là on n'est que dans l'enceinte fortifiée de la ville de la ville mère la cité le centre le coeur de la cité véritablement et en fait ce qui va se passer c'est que tout ce qui sera autour je pense jusqu'à un truc genre un kilomètre à la ronde ce sera aussi claim ce sera aussi à nous il y aura des bulles un peu secondaire c'est des champs des maisons de fortune des petits trucs de paysans quoi nous vivra le bas peuple on pourra aussi vendre on envisage de vendre certaines terres qui seront sous notre juridiction donc sur notre protection et dans nos claims on envisage de les vendre à des alliés ou à des pays avec lesquels on s'entend bien donc à une somme raisonnable évidemment il n'y a pas de problème mais mais voilà je pense qu'il y a moyen de faire quelques petites affaires je sais qu'ils fichent parce qu'en soit c'est des terres à eux sous notre protection pour mettre du stuff de la déco on sait pas encore mais franchement il y a un truc très stylé donc là alors où je vous parle le serveur n'a ouvert que depuis depuis hier je crois ouais depuis hier ça fait un ou deux jours et on a déjà fait pas mal de trucs par contre donc ça c'est nos plus gros projets pour l'instant je sais pas enfin pour l'instant ça ressemble pas à grand chose je suis d'accord que c'est un peu moche pour l'instant hein mais mais ça va pas durer ça va pas durer on va plutôt se mettre là parce que ça rend mieux que déjà par là imaginez vous après genre une grande tour et j'en fais rempart ça sera le la maison royale quoi c'est là où il y aura les hauts gradés sûrement j'en sers rien du tout peut-être nos salles youtube se seront dedans pour les salles youtubeurs pour faire des petites vidéos ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal mais pour l'instant il n'en est rien je sais pas encore comment ça va être mais franchement les gens il ya du potentiel il ya du potentiel alors donc ça c'était toute la ville ouais parce que c'est une ville pour l'instant on dirait plus c'est un village mais c'est bien c'est bien une ville les amis c'est bien une ville en tout cas pour l'instant c'est une ville en construction 1 je vais vous montrer après d'autres pays de d'allier ce qu'il en est mais mais bon en vrai pour un début je suis plutôt content je suis de même très fier surtout merci à aux joueurs qui ont forme donc je pense surtout la carla pour l'instant qui a qui s'occupait de faire tout cette putain de muraille ouais et mais des arbres en tout ça c'est des arbres c'est une forêt de danse comme ça là tu vois quand il y avait autant d'arbres que ce qu'elle a et tout ça elle a toutes les forêts c'est tout cut bon pas tout seul il ya eu un peu d'aide mais majoritairement c'est le cas tout fait après merci à valgo pour avoir vu de quelques trucs merci pour ceux qui m'aider à build ça mais c'est pas fini faudrait finir les gars faudrait finir merci et surtout à ceux qui ont fait la muraille ça c'est un truc hyper chiant genre c'est hyper simple mais c'est tellement chiant à faire il faut mettre l'eau et tout ça c'est relou je vous montrais quelque chose d'autre donc on a un petit passage petit passage un peu secret mais bon je vous montre à vous et il ya des petites coulisses voilà hop on arrive je trouve ça hyper stylé ça fait genre une petite grotte intérieure c'est grave beau grave mimes donc bon là c'est la salle la salle des coffres bon pour l'instant il n'y a pas grand chose mais c'est là où il ya tout notre stuff le moins important donc là il y avait un drôme on l'a pas enlevé donc c'est un oxy ça résiste aux bombes on peut passer que par là mais ça sera sûrement condamné après on pourra y accéder que par des hommes on a ça le petit système anti use bug pas hyper efficace mais il fait le taf on avait une autre entrée par là avant mais il y a eu quelqu'un qui a fait de la merde du coup on a dû la remplacer de toute façon ça va sûrement être rebouché par là je sais pas du tout ce qui va se passer mais je trouve ça grave beau franchement les gars c'est pas c'est pas genre trop beau il ya ça un petit chambre quand même petit jardin intérieur et tout j'adore moi je kiffe donc là un des endroits que j'adore aussi c'est notre notre ferme donc on vient juste la commencer on a pour l'instant un seul étage de pastèque et et en dessous en construction donc là on va voir un autre étage puis on va avoir un autre étage notre étage notre étage on va creuser en faire ça jusqu'à la baie de roc là on tombe sur des grottes donc l'objet qui ça va être de reboucher les grottes également et de creuser vraiment ça mais jusqu'à tout tout en bas quoi ok les gens donc là on est dans la base clay donc je pense que vous pouvez voir clairement que c'est que c'est que c'est très stylé c'est très stylé je crois que j'ai mis dans un drawer ce que je te l'ai dans ma main pas là non je sais pas j'ai perdu le nizem que j'avais je crois bref donc là on a des outils des armes des armures des armures du bois des minerais là on ne sait pas encore ce qu'on va mettre on a de la terre de la cobble un peu de tout des trucs pour farm et on a des drawers donc de l'opsy après là on sait pas encore ce qu'on va mettre assez du melon il y a du melon ici du cactus sur ici parce que il ya une ferme à cactus énorme pour pouvoir exploiter ferme de la fac polaris qui va sûrement être dissoute car rare qui est aussi cofondateur a fait du give sur ces qu'ils ont des trucs des items qu'on peut pas avoir il a gardé du stuff de la précédente saison et ça bah c'est pas très très sympathique même si je danse c'est pas ouf donc il va sûrement être des rank ou un rank on sait pas mais c'est un peu relou parce que le pays avec qui on est allié qui ont une putain de forme va sûrement disparaître et ça c'est pas cool ok les gars donc là on n'est pas n'importe où on est dans un bel endroit qui est même assez beau qui a beaucoup évolué depuis que je suis venu donc là je suis un peu dans la surprise comme vous et on est dans chez grande line donc la fac de créa sur un thème un peu asiatique japonais genre c'était enseignement le japon donc voilà on va arriver le mental fait la force à ok nous c'était l'union fait la force dans la raptor donc là ils vont faire un ponton il y aura sûrement des bateaux et tout genre trop stylé comme nous parce que si on fait du commerce sur peut-être des bateaux dans la mer on sait pas ce qu'on va faire mais franchement on est en travail en étroite collaboration avec eux et c'est très stylé très stylé leur build genre ça espèce de large bien badass ça claque ça claque franchement ça claque après ok ils ont une petite ferme voilà c'est un truc comme ça que j'ai rien à bien faire genre tu vois ça c'est pas leur grande ferme tu vois c'est leur petite ferme en déco mais genre j'ai rien bien faire ça dehors autour du château en déco ça pourrait être sympa pour l'instant on n'a pas la thune pour le faire toi ça c'est joli à l'étude jolie a des trucs sympa j'aime bien le fait qu'ils aient fait des petits des petits lacs et tout ils ont fait une petite muraille comme ça avec hop avec la terre au dessus c'est grave stylé waouh bon après c'est petit c'est sûr que c'est petit mais pour un truc petit c'est bien travaillé c'est bien pensé ils ont bien utilisé leur leur environnement tout ça et y'a un truc que j'aime bien dans leur pays aussi que je trouve très stylé un panneau j'ai vu des grandes lignes ok donc là il y aura sûrement des build après j'imagine ok un truc que j'aime bien dans leur pays donc bon je vais pas vous montrer où il entré ce sera que ton montage mais je vais vous montrer ça après ok les gars donc là on est dans les égouts donc ils ont fait des égouts c'est des grands malades ils ont fait des égouts donc avec des salles du stuff et tout des égouts qui se prolonge franchement des trucs très quali donc ça fait partie authentique ninja un peu mais je trouve ça hyper intelligent qu'ils aient pensé à mettre des égouts et à investir les égouts c'est hyper stylé et franchement ça m'étonne pas de gréa parce que gréa est plus dans mon pays en fait il a décidé de créer son propre pays et il a créé son pays avec ses potes à lui et moi j'ai fait ça de mon côté avec mes potes à moi et franchement on s'en porte très bien on travaille à notre collaboration donc on n'est pas ensemble mais mais c'est si ok les gars donc là on est retour dans la salle des coffres et je voulais vous montrer peut-être certains il ya des panneaux ici c'est pas annoncé tout à l'heure je montrerai un petit tour de mon dossier donc pour l'instant j'ai pas grand chose il y en a qui ont beaucoup plus sauf que moi où j'ai quelques diables après j'ai vendu pas mal de trucs je dépassais pour que j'aille vendre après mais j'ai des cartes de l'océan et c'est surtout ça un cube de magma qui est une bombe de tiers 1 et j'ai un livre du fondateur donc c'est le seul livre que le fondateur a et rédigera et ça c'est collector ok les gars ça va être tout pour cette vidéo on arrive à la fin de la vidéo donc je vais montrer tout ce que j'avais à vous montrer franchement je suis plutôt fier plutôt fier pour un pour un premier enfin deuxième épisode du coup je trouve qu'on a pas mal avancé entre le premier et deuxième épisode il ya eu beaucoup beaucoup de progrès et ça c'est ça c'est ce qui compte voir qu'il ya une amélioration ça ça on apprécie on apprécie je veux aussi vous remercier encore une fois de plus parce que je ne sais pas c'est remercier je trouve pour pour les 100 abos vous êtes vraiment des fous vous avez géré et et on m'a proposé une vidéo pour les 100 abos donc je suis en train d'essayer d'organiser ça donc ce serait un pvp avec tous les membres donc de mes pays de mes facs sur différents serveurs tout ça donc on va aller sur un serveur et on va pvp donc je sais pas c'est moi contre eux ou nous contre d'autres gens ou je sais pas c'est vrai vraiment parce qu'on pourrait faire mais on va tenter faire un truc qui soit pas mal sur ça et en attendant en attendant j'ai d'autres vidéos qui sont en préparation vous allez voir c'est du lourd c'est du lourd donc sur cette vidéo n'oubliez pas le petit abonnement le commentaire ça vous a plu si vous avez des idées des suggestions de ce qu'on pourrait rajouter dans le pays je prends je prends complètement je suis je suis grave chaud et n'oubliez pas le like aussi le partage le partage très important le partage et je vous mettrai dans la description le lien de discord de ma chaîne youtube comme d'habitude 1 au cas où des nouvelles personnes ne rejouent enfin voyez la vidéo du coup si vous voulez rejoindre la communauté il ya le discord dans la description vous venez vous faites un petit tour et tout c'est nickel c'est cosy on adore donc c'est tao et à la prochaine